Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour le retour de Baïsangour, Baki, Shamsudinov au Bellator à Paris, Adidas Arena, le 16 novembre pour le co-main event du Bellator à Paris. Donc le main event, ce sera Pachimix contre Igo pour les bantams, pour le titre des bantams. Et en co-main event, on aura Baki face à Oliver Enkamp, donc je vais vous montrer tout ça, après on va voir, on va entre guillemets analyser son adversaire. Donc comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne, ça fait toujours plaisir les gars, la force que vous me donnez. Donc continue comme ça, ça m'aide beaucoup. Donc, retour de Baki, bon on l'avait dit, c'était octobre, novembre, ça devait être par là. Voilà, donc au Bellator à Paris, le retour du Bellator à Paris, à l'Adidas Arena, donc c'est la nouvelle salle qui est dispo pour les JO. Alors je ne connais pas la capacité de la salle, je vais vérifier Adidas Arena. Ça dépend aussi je pense la disposition Adidas Arena, capacité. Alors c'est 8000 places, l'Adidas Arena. Je pense que tu peux en rajouter peut-être que 100 ou 200 de plus vu que c'est format entre guillemets cage. Mais c'est pas mal 8000 je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, c'est pas le Bercy c'est sûr. C'est le 16 novembre les gars, 16 novembre. Attendez que je ne vous dise pas de bêtises. Ouais, samedi 16 novembre, donc c'est un week-end. C'est qui le mec en face de Baki, le personnage est encore à débloquer, on va en parler. Donc son adversaire, je vais vous montrer les gars, c'est... Je vais juste changer la scène les gars, comme d'hab. C'est Oliver Nkamp, 11-4, 32 ans, suédois. Donc Bellator 4-2, un ancien UFC qui s'est fait entre guillemets sortir de l'UFC qui était à 0-2. Donc voilà, c'est plus un grappleur, on va dire. Beaucoup de victoires par soumission. Il n'a jamais perdu en soumission déjà. Donc ça veut dire que vraiment au sol, il est bon, il est bon. Il fait un peu des soumissions, un peu, voilà, des trucs qu'on ne voit pas forcément tout le temps, tu vois. Des triangles, triangles inversés. Bon, René Ketchouk, ça c'est le classique. Japnaise, ça je ne la connaissais même pas celle-là. Putain, il me fait penser à... Ah ben oui, attendez, c'est... Comment il s'appelle ? Vous voyez de qui je veux parler les gars ? Son adversaire, Emmanuel Dawa. On dirait un mec, comment il s'appelle ? Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais voilà, c'est lui. C'est annoncé tout, il est parti récupérer les sacs de l'UFC. Ah ouais, t'es dur, man. Ouais, c'est annoncé tout, alors je ne sais pas s'ils veulent... Ouais, il est un peu karatéka, parce que... Je ne sais pas si vous avez vu, il a fait un finish avec un spinning backfist. Ça, c'est des trucs que tu vois rarement. Bon, ce n'est pas forcément que tu vois en karaté. Mais il a un style un peu... Un peu bizarre, quoi. Voilà. Il s'entraîne, affiliation écrit Pankras, Jim Sweden. Je ne connais pas du tout la salle. Il s'entraîne à Stockholm. Donc, voilà. Je pense que c'est un combat, entre guillemets. Ce n'est pas un combat qu'il faut prendre à la légère, bien évidemment. Je pense que l'objectif, bien évidemment, c'est de finir le combat. Pour montrer que voilà, il a progressé, etc. Et de montrer ses nouveaux skills. De monter aussi au sein du PFL Bellator. Après, je ne sais pas comment ils fonctionnent, le PFL et le Bellator. Quand tu combats au PFL et au Bellator, comment ça se passe ? C'est eux qui te gèrent et ils te mettent plus au niveau du Bellator, plus au niveau du PFL. Ça, les gars, je ne sais pas. Parce que c'est bizarre, on peut te combattre dans deux organisations. Parce qu'au final, si tu veux une ceinture, si tu combats dans deux organisations, comment ça se passe ? Est-ce qu'une victoire au Bellator est comptabilisée pareil pour le PFL et vice-versa, en fait ? Un adversaire à sa portée, qui n'est pas mauvais, ce n'est pas un tueur à gage non plus. Mais comme on dit, il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Il met des buggy chocs, des trucs comme ça. Attention, les gars, ça doit être un très bon grappleur opportuniste. Il faut faire attention. Il ne faut jamais sous-estimer ses adversaires. Donc, pas qu'il revient en novembre. Est-ce que vous êtes chaud pour le combat ? Est-ce que l'adversaire, bon, c'est sûr que l'adversaire, il est inconnu au bataillon pour 99,9% des gens. C'est normal. Ce n'est pas un mec connu, entre guillemets. Ce n'est pas un mec qui est sur un run de fou. C'est juste le nom qui change, en vrai, sinon ça reste le PFL. D'ailleurs, le Bellator, pour ceux qui ne savent pas, ça appartient au PFL. Le Bellator a été racheté, je crois, l'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus. Donc, je ne sais pas si un jour ils vont absorber le roster, absorber l'organisation et ça va être juste le PFL. Je pense que ça serait une meilleure idée pour moi de petit à petit absorber le Bellator, de prendre le roster et entre guillemets de dégager les... C'est dur ce que je veux dire, mais les combattants qui ne performent pas et de garder vraiment l'élite pour avoir un roster vraiment compétitif et qualitatif. Et derrière, essayer de concurrencer l'UFC avec des belles cartes, des belles oppositions, créer des vraies histoires, en fait, du storytelling. Je pense que c'est ce qui manque au PFL, c'est le storytelling par rapport au... Par exemple, à l'UFC qui arrive à faire de vraies storytelling avec des revanches. Tu vois, par exemple, Bela Léon-Edouard dit un petit storytelling derrière. Tu vois, ils se sont déjà affrontés, il y a eu la époque, ça se chamaille un peu sur les réseaux. Il n'y a pas trop ça, en fait, au PFL, au Bellator. Je pense que dans le contrat, il finit leur truc prévu et puis le PFL reprend tout. J'espère. Ils auraient dû le faire au moment du PFL, VS Bellator, c'était logique. Après, je ne sais pas, les gars, comment ça se passe, les contrats et tout. Yo, c'est dommage qu'ils ne prennent pas un mec devant lui au classement Fight Matrix pour avancer. Je n'ai pas regardé son classement Fight Matrix, les gars. Je vais essayer de regarder. Il est combien sur Fight Matrix, les gars ? Attendez, je vais regarder. Alors, ça charge, les gars. Attendez, Fight Matrix. Après, les gars, on ne va pas se mentir. En vrai, c'est important, Fight Matrix. Mais ce n'est pas le plus important, honnêtement. Je ne veux pas vous mentir. Ce n'est pas ce qui fait une énorme diff de fou. Alors, 207. Eh bien, il s'engourge, il a combien ? Ah mince, il n'écrive pas comme ça. Eh bien, il s'engourge, je crois. Ah, il est 137. Ouais, ok. Donc, le mec est 207 actuellement. Et il s'engourge, il est 137 en welter. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, les gars. De l'adversaire, du combat. Est-ce que ça vous hype ou pas du tout ? Est-ce que vous comptez y aller ? Déjà. Est-ce que tu... Moi, je savais que le combat allait se faire en novembre, normalement. Après, l'adversaire, ça va vite. L'adversaire, c'est... Il s'engourge, en plus, il ne se casse pas trop la tête, lui. Entre guillemets, il prend et voilà, quoi. On ne lui discute pas. Mais, normalement, ça devait être d'heure. Ce n'est pas compliqué. PFL, c'est PFL ou Bellator ? Je pense que Dombé va combattre, lui, en septembre, non ? Pour Anthony Pétis. Je ne sais pas si c'est en Arabie Saoudite ou en France. Alors, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas si ça va se faire en France ou pas. Mais c'est vrai qu'ils vont faire beaucoup d'événements en France. Pourquoi pas faire le combat plus tôt ? Pour laisser le temps de progresser aussi. Comme tu as dit, il y a eu le changement de management, le changement de salle et tout. On peut tout remettre dans l'ordre. Il faut lui laisser le temps aussi de progresser. Parce qu'il a enchaîné, entre guillemets. Même s'il n'a pas combattu contre Klingkamer, il a fait le camp et tout. Donc, c'est tout comme... Il fait le dernier, puis il fait le Paris, le Bellator. Mais le Main Event, il n'est pas là. C'est quand même un bon combattant, Pachimix, les gars. Est-ce que tu penses qu'on va avoir un Baki très anglaise, très opportuniste comme Ousmane qui avait pris ses virages pour chercher sa place au title shot ? Possible. Je n'en dis pas plus. Merci, Jaoussaki, pour le follow. Bienvenue. Stagiaire en plomberie. Aïe, 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 aïe. Les gars, rappelez-vous, ne soyez pas trop durs envers les combattants. Moi, je parle des combattants en général. Tu vois, les traités de plombiers, les gars et tout. Je trouve que c'est dur un peu quand même. Surtout quand... Il ne faut pas oublier, les gars. Moi, j'ai du mal, entre guillemets. Après, tu peux blaguer et tout. Ça ne me dérange pas. Mais quand les gens, ils sont en sérieux, ils parlent de plombiers et tout. Je ne parle même pas que de l'adversaire de Baki. Je parle des combats en général. Un petit peu de respect, ça ne coûte rien, les gars. Parce qu'en fait, tant que tu n'as pas, toi, combattu ou que tu ne t'entraînes pas d'un sport de combat, pour moi, c'est... En fait, je dis toujours, est-ce que tu dirais ça en face du mec, en fait ? Est-ce que tu pourrais te mettre en face du mec, discuter avec lui, lui dire, ouais, toi, tu es un plombier, tu vois ? C'est toujours ça. Il faut respecter un minimum les combattants. Un minimum. Je ne dis pas que vous devez les... Vous avez compris. Mais plombier, je trouve que c'est dur. Et je n'ai rien contre les plombiers, les gars. C'est un métier honorable. C'est un... Ce n'est pas un combattant, c'est sûr, ce n'est pas un tueur à gage. Mais ça reste un combattant où il faut faire attention. Il ne faut jamais, en fait... Comment ça s'appelle ? Nous estimons un combattant, on lui manquait de respect. Les frérots, le mec... Les frérots, le mec qui finit quasiment au sol, donc logiquement, Baki va le striker. Non, mais les gens disent ça surtout quand leur fighter ne l'inspire rien, spécial, ni aura, ni quoi que ce soit. La build, ok, préparateur physique, le mec que Baki va prendre, j'ai l'impression que physiquement, c'est zéro. Baki, c'est un mens, physiquement, c'est dans la poche. Et ça, tu vois, c'est un truc, certes, bien évidemment que le physique reflète la performance, mais il y a des gens qui ont un super physique, qui sont très forts physiquement, qui sont musculeux, qui n'ont pas forcément une condition physique ou une force titanesque. Et j'ai plein d'exemples, les gars, en tête. Bien évidemment, en général, quelqu'un qui est affûté et tout, il va avoir une très bonne condition physique. Mais le MMA, ce n'est pas que le physique. Le MMA, ça reste un sport hybride. C'est pour ça qu'on dit souvent que même un athlète dopé, il ne va pas forcément gagner face à un athlète non dopé. Parce qu'en fait, ce n'est pas que la force, l'endurance qu'il va jouer. Si le mec, il est meilleur que toi, tu as beau être plus fort que lui. Certes, le MMA, ça reste un sport physique. Bien évidemment, l'impact physique va jouer. Mais si le mec est vraiment meilleur que toi, qu'il est opportuniste, qu'il arrive à avoir des meilleurs timings, qu'il voit mieux le jeu que toi, qu'il est plus intelligent, il y a de très fortes chances qu'il gagne quand même. Je ne peux jamais me permettre de dire que c'est des plombés, sauf un jour si je les fous droit. Même si tu... Même en fait, tu vois, quand tu es combattant, en fait, quand tu combats un mec, même si tu le roules dessus, en fait, tu gagnes du respect, en fait. Parce qu'en fait, tu as partagé un truc avec cette personne-là. Et pour ceux qui font des sports de combat, c'est simple. Même si c'est vos... Des fois, vous tournez avec des mecs, vous ne les connaissez pas. Vous allez tourner fort des fois. Et à la fin du sparring, vous allez vous voir. Tu vois, tu le dis merci frérot et tout. C'était un beau... C'était un beau sparring et tout. Ça, ça rapproche forcément. Parce que tu fais un truc avec lui, tu fais une activité physique. Donc forcément, ça rapproche. Après, il ne faut pas qu'il y ait de mauvaises intentions dans le sparring. Mais... Je vous le dis, les combattants qui se manquent de respect après les combats, c'est très, très rare. Au final, c'est beaucoup de comédie, les gars. Objectif, Kho, premier round, Nabil. Ah, je lui souhaite à Beissangour. Il reste dans la moyenne des combattants. C'est ça. Le mec en face, c'est un mec mid au Bellator. On peut dire ça. Après, il est à combien au Bellator ? Il est à 4-2. Voilà, il sort d'une défaite en décision unanime. Donc ouais, c'est un peu en dents de scie. Un peu ça. C'est victoire, défaite, victoire, défaite. Après, il est assez grand. Il sera plus grand. Mais il a l'habitude, il s'en retourne avec des mecs plus grands. Toi-même, tu sais, c'est un milieu plein d'égo. Beaucoup de gens, ils vont rouler un mec, ils vont le prendre de haut. Bien sûr. Mais c'est pas là... Enfin, je trouve, c'est pas du tout normal quand t'es combattant. Et moi, j'en côtoie beaucoup. C'est pas vraiment la mentalité. Azel sera sur la carte. C'est lourd. J'espère qu'ils vont pas le remettre en ouverture. Pour moi, Azel, là, franchement, pour moi, il se rapproche du title shot. Pour moi, s'il fait encore une victoire, c'est title shot, là. Azel, c'est vraiment beau à voir, les gars. Je sais pas si vous vous souvenez le cas où qu'il a mis au dernier combat. Il a pas commencé la carrière en prenant des mecs en négatif. Il était en 7-2. Il a pris un 18-3. Tu parles de son adversaire ? Pour le salaire qu'il prend, c'est ultra intéressant, plus sportivement. Azel, c'est un fighter bien manquable. Parce qu'il est beau à voir, Azel. Après, est-ce qu'il communique beaucoup ? C'est peut-être ça ce qui lui manque encore. La communication, la hype et tout. Le fait de s'exprimer en anglais. Ça, c'est important quand t'es combattant. C'est vraiment important. C'est le deuxième métier. Mais ça, c'est pour ça que je le dis souvent, il faut se faire accompagner par quelqu'un qui maîtrise ou il faut faire l'effort. À la fin de l'entraînement, tu fais une session de pas d'ours ou un peu de sac, tu dis, mec, vas-y, filme-moi un peu. Ou de temps en temps, tu fais venir un mec qui prend des photos. Voilà quoi. C'est dans 4 mois. Ouais, c'est dans pas mal de temps. Donc, il a le temps de se préparer. Le camp, il va pas commencer de suite. Ça sert à rien de commencer trop tôt. Sinon, tu te tues parce qu'un camp, c'est très, très, très énergivore. C'est très dur physiquement. Donc, il a le temps encore de progresser. Bien évidemment, il faut surtout pas sous-estimer son adversaire. C'est des petits bourbiers, en fait, ces mecs-là. Et c'est en fait, je vous donne un exemple, les gars. Vous vous souvenez, Ramzan, quand il a perdu face au mec en soumission, on s'y attendait pas du tout. Même lui, je pense que ça l'a surpris, entre guillemets, tu vois. Et tout peut t'arriver. Tout peut t'arriver. Tu peux te faire surprendre, surtout face au mec, un mec du sol et tout. Tu sais, il y a toujours un passage, tu fais une erreur, il est opportuniste, c'est une soumission, c'est une soumission, les gars. Je pense qu'il y aura la revanche contre Owen dans un mois ou deux, je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée, les gars. Et là, Baki, il doit être très lourd, non ? Ouais, ouais. Bah, il est toujours un peu lourd. Il a toujours été un lourd pour un 77. C'est un gros 77, les gars. C'est un très, très gros 77. Comme Jack Grant, ça se foutait de lui, de fou, mais il a fait un combat, c'est vrai, contre le Lazy King. Après, honnêtement, Jack Grant, il est fort, les gars. On va pas se mentir. C'est... Attends, je le mets là. Merci, Jordaninho, pour le follow. Bienvenue, n'hésitez pas à mettre les notifications, lâcher un petit subprime ou un sub. Ça fait toujours plaisir. Ça vous évite les pubs, en plus. Jack Grant, il a toujours été... Entre guillemets... Il a toujours eu une bonne réputation, surtout sur son sol. Aussi, on a Morgane Charrière qui a officialisé son retour à l'UFC. À l'UFC Paris. Bon, il prend pas un mec... Voilà, quoi. Je pense qu'il va... Morgane va lui rouler dessus, honnêtement. 27 moyens pèsent quoi ? 86, 87... En général, c'est ça, 86, 87 kilos. Et bah qui, ça dépend. Entre 89 et 93, il est. Le grand, ça se voyait qu'il était chaud et Abdul, physiquement, il était pas top ce jour-là. Je pense surtout que Jack Grant était très fort. Et je pense qu'Abdoul aurait dû intégrer beaucoup plus de ground and pound. Et je pense qu'il aurait pu finir le combat plus rapidement qu'aller à la... Je crois qu'ils ont fait une split ou une majorité, je sais plus. Abdoul. Mais je pense que s'il avait intégré du ground and pound, peut-être qu'il voulait finir avec une soumission, mais s'il avait intégré du ground and pound, je pense qu'il aurait gagné, Abdoul. Enfin, qu'il aurait gagné en finissant. Je le connaissais pas et autour de moi, j'avais que des avis grand public. Donc, je lui ai dit « Ah ouais, lui, ça se prend pour un petit défaut. » En fait, Jack Grant, il est pas connu du grand public. Faut pas faire les mecs... Même moi, j'étais pas là en mode « Ouais, Jack Grant, je le connais et tout. » Non, quand j'ai vu, je suis allé voir. Je suis allé voir vite fait ses résultats. Je suis allé voir son dernier combat. J'ai vu que c'était un mec qui était très, très, très bon au sol. Tu vois ? Faut arrêter de faire les spécialistes. Oui, tu connais. Tu connais. On regarde pas tous les events. On regarde pas tous les combats. C'est impossible. Moi, je regarde pas tous les week-ends Cage Warrior, Octagon, KSW, UFC. C'est bon. Ares, Hexagon. Les gars, on a une vie aussi. Désolé. On a une vie. On a une vie. Nabil, t'en penses quoi de la carte de UFC Paris ? J'ai payé 600 balles. 600 francs le billet. 600 francs suisse ? Ou 600... J'espère que c'est 600 francs CFA, frérot. Je sais pas où t'es à 600. Frère, Thiago, j'espère que t'es sub. Parce que pour payer une place 600 francs suisse, pour le UFC Paris, mais pour le frérot, t'es même pas sub. Non, je rigole, frérot. T'inquiète, il n'y a pas de souci. En vrai, en vrai de vrai, les gars, par rapport à la carte, on va regarder vite fait l'adversaire de Morgan Charrière. Par rapport à la carte de UFC Paris, si vous êtes fan de MMA, vous n'avez jamais fait de... Comment ça s'appelle ? Euh... Je trouve pas Morgan. Comment on écrit ça, c'est écrit Charrière ? Moi, je trouve pas. Ah, mais j'écris Morogan. Si vous avez pas vu de trop d'event et tout, franchement, ça va être cool parce qu'il va y avoir une ambiance de fou et tout. Ça va être cool, honnêtement. Ça va être cool. Mais sinon, la carte, pour le moment, personnellement, moi, je suis pas là. Waouh ! Après, les gars, on en a Sour, on a BSD, on a Morgan, on a Oumar, si déjà rien que pour ça, c'est top. Et derrière, on va avoir du Taylor, Kevin Jousset. Ça va, les gars. Ça va, les gars, honnêtement. Mais, après, ça dépend toujours du budget. Je pourrais pas mettre 600 balles là-dedans parce que je suis pauvre, les gars. Mais Thiago, je pense qu'il vit bien, Thiago. Thiago, il doit vendre des montres ou des caisses en Suisse. C'est pour ça. Bon, je vous montre l'adversaire de Morgan. Je pense qu'il va lui rouler dessus. Adji Kounigam, je sais pas comment ça se dit, les gars. Américain, The Savage, 29 ans. Voilà. LFA 1-1, UFC 0-1. Contender, il a même perdu. Ah, non, c'est Contender, il a perdu. L'UFC, il a perdu. Tac, 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 tac. Bon, il prend Morgan. Je pense que c'est cherché. Il a une grosse expérience amateur quand même, les gars. Grosse, grosse, grosse expérience amateur. C'est pas rien. Je veux dire qu'il a quand même beaucoup de combats, beaucoup d'expériences. Je pense que Morgan est bien meilleur, mais c'est un mec qui a l'air complet. Je pense qu'il ne faut pas non plus le sous-estimer. Je ne pense pas qu'il va lui rouler dessus comme le premier combattant qu'il a eu à l'UFC Paris. Vous vous souvenez, l'italien, je crois. Ça ne va pas être un truc comme ça, mais je pense qu'il va lui rouler dessus. J'ai 16 ans, mais t'inquiète. Ah, t'es bien. T'es bien, Manafa. Manafa, il est dans la crypto-investissement, il ne veut pas dire. L'adversaire n'est pas ouf, mais on voit nos franchises qui sont chauds. Força Gomis. Les gars, les adversaires les plus durs, on ne va pas se mentir, on a BSD, Allen et William Gomis. Après, les autres, pour moi, je ne sais pas que c'est facile parce que ça reste un combat, mais c'est vraiment abordable. Morgan aime bien les mecs aux foires fragiles. J'espère que, franchement, ce finish qu'il a émis contre l'italien, c'est une dinguerie. Gros kick, le mec, il a mal, il retape dessus sans pitié. En fait, moi, j'aime bien ce type de combattante. C'est agressif, violent, tu vois, c'est la guerre. Ah oui, Ziam Frivola, ça va être un combat de fou. J'espère que Ziam va l'exploser à Matt Frivola. Ça va rentrer aux Etats-Unis direct, les gars. C'est bon, les gars, il faut soutenir nos gars un peu. Moi, j'espère que, j'espère qu'ils vont tous gagner, les Français, mais ça va être chaud. William Gomis, ça va être chaud. Et BSD, c'est chaud aussi, les gars. Mon canot, ce n'est pas n'importe qui. Nassour, il prend Bourbier aussi, même si je pense qu'il est meilleur. Mais c'est des combats à ce niveau-là, ça ne joue à rien. Je suis un faux portugais, je suis beaucoup plus suisse. Aïe, aïe, il m'en a pas. Aïe, 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 mais là, c'est bien, petit à petit, ça bouge, quoi. Jordanson Brito, ah oui, c'est vrai, il fait peur, le mec, le Brito, regardez-moi, peut-être des mecs d'un cartel brésilien, là. 17-3, les gars, 17-3, 5-1 à l'UFC, c'est fort, contender, il a gagné le contender, il devait prendre Dan Higuet ou IJ, je ne sais pas comment on dit à chaque fois, les gars. Gros finisseur, si ça va la décision, c'est possible que Gomis gagne. Donc, voilà. J'espère que pour Gomis, ça serait bien qu'il finisse quand même. Parce que voilà, en plus, il a quand même deux défaites en début de carrière. c'est quasiment rien, quoi. Mais ça, il ne faut même pas les... En général, les premiers combats, ce n'est pas important. Mais là, derrière, c'est... C'est ouf, ça, quand même. Ce n'est même pas comment il a gagné. Mais depuis, il n'a perdu qu'à la décision. Donc, ça doit être un dur au mal. Lui, il doit envoyer de la sauce. Regardez-moi cette tête, les gars. À côté, attendez, je vais mettre celle de William Gomis. Attendez, attendez, les gars, attendez. Je vous montre ça, regardez. Regardez-moi ce tueur à gage. Regardez-moi le frérot William. Mais attention, les gars, William Gomis, moi, je vous le dis, c'est fort. Moi, je vous le dis, c'est fort William Gomis. Moi, je l'ai vu tourner. Attention, physiquement, il est fort. J'espère juste que sa dernière pesée, il ne lui a pas porté préjudice, physiquement, qu'il n'a pas eu des séquelles, quoi que ce soit. J'espère qu'il va arriver en forme. Je ne sais pas où il va combattre à Paris, donc normalement, ça devrait bien se passer. J'espère que tout va bien se passer pour lui, qu'il va valider la pesée, qu'il sera en forme et qu'il va gagner. Mais pour moi, c'est vraiment lui, et Farisian, c'est Bourbier, quoi. Salut, Mac Lebel. Bon, les gars, au fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai eu ma première stripe en JB, kimono, les gars. J'ai eu ma première stripe, les gars, ma première barrette, les gars. Ça n'est pas barrette de shit, barrette sur la ceinture, les gars. Hey, waouh ! Je pourrais au moins avoir un sub ou deux, les gars. Je ne sais pas. Un petit peu, quoi, les gars. Faites ça, les gars. Une petite petite gorgée de la gorge, oh, quoi. Comme Destin Poirier Pera, exactement. Who give him ? Who give him ? T'es en train de faire, frérot, à Dubai. Well fit, les gars. Tu penses quoi du gui ? Alors, c'est stylé. Mais, ce que j'aime bien avec le no gui, c'est que tu as quand même plus de liberté. Le jeu, il est plus ouvert, je trouve. Et ça lutte plus. Donc, je préfère le no gui, mais le gui, ça t'apporte techniquement, ça t'apporte pas mal de choses. Et je trouve, la phase d'apprentissage est sympa, en fait, tu vois. MDR Pera aurait peut-être un bon top game en JGB dans certains livres obscurs. Enfin, voilà. donc, Bakiki revient, je pense que Dumbé, ça va être officialisé, si ça m'en sous peu. Parce que normalement, ça devait être septembre. C'est bientôt septembre, les gars, non ? On est à quoi ? Deux mois ? En plus, je pense que le PFL, ils vont se caler ses camps, l'UFC Noche. Il faut éviter de faire la même semaine que l'UFC Noche. Ah, merci Thiago. Eh ouais, Thiago. Il a sorti le, il a sorti les gars, le porte-monnaie suisse. Il a sorti les francs suisses, il a sorti la, 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 la Black Mastercard, les gars. Merci Thiago. Eh ouais, Thiago. Merci frérot. Normalement, il envoie aussi sans sub. Ah, déjà, merci frérot, ça fait grave plaisir. C'est un bon Thiago, les gars. C'est un bon. Merci frérot. Le grip au col, c'est une galère. Ouais, c'est dur. Il y a plein de trucs qui sont galères en fait. Les mecs, ils bloquent beaucoup le jeu et tout. Mais bon, c'est cool quand même. C'est cool. Merci Thiago, franchement, t'es le boss. T'es le boss. Mais t'es sub toi au moins ? Parce que t'offres des subs. Mais est-ce que t'es sub toi ? Au moins, ça t'évite les pubs. Qu'est-ce que je voulais dire à part si t'as un bloqueur de pub ? Tu vises une compète. J'aimerais bien faire les Worlds Pro en kimono. Mais j'aimerais bien faire au moins deux, trois compètes avant, tu vois. Histoire de, parce que j'ai jamais fait de compète en kimono. j'aimerais bien faire quelques petites compètes histoire de me jauger, de voir ce que je dois progresser. Si j'arrive au Worlds Pro comme ça, je vais tomber sur des Brésiliens et ils vont arriver ceinture blanche alors que c'est des ceintures violettes. On les connaît ceux-là. Il y a beaucoup de compètes aux Émirats, les gars, parce que c'est le sport national ici, le JGB. Par exemple, ici, ton enfant, si tu lui achètes un kimono, il peut faire du JGB gratuitement. Et ici, à l'armée et à la police, ils font tous du JGB et si tu veux monter en grade, il faut que tu montes en ceinture. Je te donne un exemple. Si, je ne sais pas, tu es caporal, on va dire, c'est un petit grade si tu veux être, je ne sais pas, sergent ou lieutenant, mais il va falloir peut-être soit ceinture violette ou ceinture marron en fait. Merci Thiago. Je n'ai pas vu, je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas mis. Que tu t'es sub, c'est ça qui est bizarre. À JIP Tour, il y a le Grand Slam, il y a les Worlds Pro, il y a la DXC, il y a la DCC. Dubaï gratuit, pour moi, ce n'est pas forcément des mots qui allaient ensemble. Ils investissent beaucoup dans le sport. Les gars, je suis allé à une compétition à Abu Dhabi, les gars, c'était le Grand Slam, les gars, c'était un truc de fou. C'était un truc de fou. Je me suis dit, mais c'est une dinguerie de faire ce genre de compétition. C'est ultra grand, tu as des caméras partout, des écrans. Quand tu as une action de fou, ça se met un replay dans l'écran. Tu avais un monde de malade, une ambiance de fou. Et là-bas, en fait, il y avait une team et je me disais, tu sais, quand je suis arrivé, je me dis, putain, mais les gars, pour ceux qui ont fait les compétitions de grappling du JGB, vous voyez, il y a les tableaux là avec le score et il y avait toujours une team, c'était MOD. Et moi, je demande à un collègue, je me dis, mais c'est quoi MOD ? Il me dit, en fait, c'est le ministère de la défense. En fait, l'armée, ils ont leurs propres trucs. Les mecs, il y en avait partout. MOD, ils étaient partout, mec. En fait, là-bas, ils font tous du JGB, du grappling et tout, de la lutte, les mecs de l'armée et de la police. C'est... Mais c'est cool. C'est cool. Je trouve que c'est une bonne initiative que les flics et les militaires, ils sachent se défendre, ils sachent maîtriser quelqu'un en pouvant le tuer comme en pouvant le maîtriser sans le tuer, entre guillemets. Parce que je trouve ça, c'est un truc qui manque peut-être dans les polices, la police française, par exemple, c'est que tu maîtrises quelqu'un et tu le fais des trucs, mec, tu peux le tuer. Moi, entre guillemets, je sais que je peux maîtriser quelqu'un facilement, quelqu'un qui ne sait pas, entre guillemets, se battre et qui est à la base du sol ou de la lutte sans l'étrangler ou le casser un bras. Tu le prends en top game et c'est bon, tu vas le bloquer, tu vas le calmer. Tu vas le fatiguer, au bout d'un moment, il va se calmer. Mais je trouve que c'est cool. C'est cool. Et puis c'est la base de pouvoir savoir se battre quand tu es à l'armée ou dans la police. Et voilà. En plus, de brésiliens, des coachs, des très bons coachs, des ceintures noires et ils les font travailler au ministère de la Défense et c'est eux qui coachent en fait les militaires et les policiers. Ouais, tu vois, tu n'as pas besoin de mettre une clé de genou, une clé de cheville et un mec pour le maîtriser, les gars. Tu as plein de trucs faciles pour le calmer, ça suffit, quoi. Enfin, bref. T'habille, tu penses quoi des programmes d'entraînement et qu'un entraînement de boxe Thaï en Thaïlande ? Je pense que c'est très bien mais attention, ça dépend en fait des objectifs que tu as. Moi, j'ai pas mal d'échos mais récemment, j'ai un pote à moi, son fils, il a un niveau de fou, les gars. C'est un tueur à gage. Mais il était en Thaïlande et il y va régulièrement. Et j'ai eu des échos, pour ceux qui connaissent le sport de combat, vous avez les mêmes échos. Il y a des clubs, c'est très en mode business et il y a des clubs par contre qui te font vraiment progresser. Et surtout en fait, quand tu veux progresser sur ton striking en Thaïlande, même tu peux progresser sur ton MMA parce que maintenant, il y a beaucoup de combattants d'un MMA, ils font des camps axés MMA. C'est intéressant, surtout que c'est pas très cher la Thaïlande. Enfin, le climat est sympa. Voilà, c'est top franchement. Mais il faut aller dans les clubs un peu, si vous voulez vraiment progresser sur votre taille, votre style, il faut aller dans les clubs pas forcément un peu excentrés peut-être, pas trop connu de fou, ce sera moins cher et les coachs, ils vont vous, voilà quoi, s'ils vous donnez, ils vont vraiment vous prendre en charge. Parce que sinon, vous allez aller dans un club en Thaïlande, connu, il va pas, il va vous tuer le mec, il va vous faire des sessions au PAO, des trucs comme ça, vous allez juste vous fatiguer, vous allez pas, c'est du conditionnement. Mais je trouve que dans beaucoup de clubs, malheureusement, ils vont pas s'attarder sur ta technique, sur corriger certains trucs, te corriger en sparring, te corriger sur ta technique. Et ça, je trouve que c'est important. Mais ouais, le Tiger, tout ça, c'est plus, c'est devenu commercial. Et surtout en fait, il y a la section pro, vous allez pas arriver et vous entraînez avec les pros les gars, c'est normal. Vous allez pas arriver, vous dites que vous avez trois ans de sport de combat et vous allez vous entraîner avec les pros, ça, pas du tout. Ça va être différent, vous allez vous entraîner avec un autre groupe. Après, il faut se la tuer aussi. Après, ça dépend aussi si vous voulez combattre en Thaïlande ou juste vous entraîner. Mais je trouve, en vrai, c'est cool pour ceux qui font un peu de sport de combat. Tu t'inscris dans une salle, tu vas t'entraîner. Après, le reste de la journée, tu vas faire tes trucs. Mais souvent, ils font deux entraînements par jour, le matin et le soir. Mais ça, c'est vraiment pour ce qu'ils se tuent à la truc. Ça dépend des gens, bien évidemment. Je ne sais pas pourquoi, Tiago, je n'ai pas eu ton alerte sub. C'est une dinguerie, ça. Merci Kantejeng. Comme d'hab, les gars, n'hésitez pas à mettre une notification. Mais vous me direz aussi sur YouTube, les gars, pensez à liker, c'est super important, les gars. Vous me direz ce que vous en pensez du combat de Baki si vous êtes hype ou pas. Le pronostic aussi. Ça date de quand le dernier combat de Baki ? 7 mars contre Dumbé, les gars. C'était il y a mars, avril, mai, juillet, juillet. 5 mars, avril, mai, juillet. Mars, avril, mai, juillet, 5 mois. Allez, 4 mois et demi. Bien le bon jour, Kantejeng, ça va ou quoi ? Mais c'est normal, les gars. En fait, là, Baki, les gars, n'oubliez pas qu'il n'a que 22 ans. Bon, il va bientôt faire 23. Mais il n'a pas besoin d'enchaîner les combats. Il n'a pas besoin d'enchaîner les combats parce qu'il est déjà à 10-0. Il est jeune. Vous imaginez s'il fait 3-4 combats chaque année ? Il a 22 ans. Une carrière, ça s'arrête à 35-36. Le mec, il va finir avec 45 combats, 50 combats. Pour moi, ça a peu d'intérêt. Maintenant, il faut qu'il fasse des combats intéressants, qu'il fasse progresser et surtout, en fait, qu'il progresse. Il a plein d'axes d'amélioration. Au moins, quand il sera à l'UFC, il aura un niveau vraiment stratosphérique parce qu'au bout d'un moment, c'est dur de prendre le temps de progresser parce qu'en fait, l'UFC t'impose des fois des combats, entre guillemets. Par exemple, tu vas faire un combat. En fait, ça dépend de ce qu'ils veulent pour toi, l'UFC. Si tu es vraiment protégé type chanomalé et tout ça, ils vont essayer de te mettre bien. Mais par contre, si au début, ils vont t'envoyer au charbon. Qui se trouve l'institut de combat très agréable ? Regardez. Il y a pas mal de gens qui me disent le contraire. Mais moi, j'aime beaucoup son striking, en fait, et sa lutte. Est-ce qu'on l'aurait pas découvert un peu trop tôt, finalement, par rapport à nos exigences et nos envies en tant que spectateurs ? Moi, c'est pas le truc, c'est que les gens veulent oublier vite en fait son âge et veulent le voir direct en fait à 22 ans, à l'UFC, taper tout le monde. Bien évidemment, moi aussi, ça aurait été cool, mais c'est pas grave s'il y est pas actuellement. Les gars, il y a des gens, ils ont son âge, ils sont toujours en amateurs. Et il y en a, ils sont plus âgés que lui, ils sont toujours en amateurs, les gars, vous vous rendez pas compte. Lui, il a 10 combats pro, les gars, à 22 ans, vous vous rendez pas compte. C'est une dinguerie, les gars. Je sais pas si vous vous rendez pas compte. Le HFC, c'est pro, ils font des combats pro, ils font des combats amateurs et pro. Ensuite, après le futur combat pour Bakker, déjà calé, ciblé en vue, ou cela dépendra de sa manière de finir le combat. Un peu des deux. Un peu des deux. Frérot, à partir du moment où des gens disaient que Nassour a un style à nuan et claqué, moi, je suis pas d'accord. Nassour, il est vraiment... Enfin, je sais que c'est pas toi qui dis ça, off-line, off-iné Mbappé. Moi, je kiffe voir Nassour combattre. Très rapide, explosif, c'est vif, ça boxe bien, ça bouge, tu vois, ça part. C'est vraiment... je kiffe Nassour le voir combattre. Ouais, 10-0, c'est magnifique. Après, c'est toujours... En fait, c'est toujours pareil. Moi, je trouve que Baysangor, il a un peu un style à la Georges Saint-Pierre. Il va amener le combat là où il sait qu'il est meilleur. Il va amener le combat là où il sait qu'il est meilleur. Si le mec, tu sais qu'il est un striker très dangereux qui peut te faire du dégât, tu vas essayer de lutter, de l'amener au sol. Si tu sais que le mec est dangereux en lutte, dangereux au sol, tu vas rester debout, tu vas striker. Et c'est comme ça en fait. Le nombre de jeunes qui vont à l'UFC gâchent tout. C'est ça le problème. Tu peux vite commencer à l'UFC. Par contre, l'UFC, ils sont sans pitié. D'ailleurs, il a fini le camp au Canada. Ouais, il a fini. Il est avec Thomas Louberson au Rage Camp. Je ne sais pas où il fait le Rage Camp en France, mais il reste 2-3 jours. là. Yo, fuiter. Ça va ou quoi ? Ça va ? Bon, sinon, les gars, si vous avez des questions, c'est le moment. C'est le moment. Après, sinon, je vais couper. D'ailleurs, les gars, je ne vais pas donner trop d'infos sur son camp, comment ça va se passer et tout. Tu veux plus d'infos sur la vie en Suisse, Nabil ? Vas-y, Thiago. Vas-y, hein. Tu as déjà repris la préparation physique avec Baki. Dès qu'il revient du Rage Camp, on attaque. Là, vu que c'est vraiment en mode camp militaire un peu, donc je ne l'ai pas, et surtout qu'il n'avait pas l'équipement et tout, je l'ai laissé tranquille un peu à ce niveau-là, mais là, dès le début, on va reprendre. On a un peu de temps, donc on ne va pas commencer en mode training camp pour préparer le combat parce que ça serait trop tôt. Zurich, c'est la meilleure ville. Je ne suis jamais allé en Suisse, les gars, mais j'aimerais bien parce que ça a l'air un pays incroyable. Ça a l'air très, très beau, les gars, la Suisse. J'aime beaucoup les pays montagnes, moi. Novembre, c'est loin. Ouais, c'est loin, novembre, c'est très loin. C'est mi-novembre. Donc là, on est le 23, il reste quoi ? Ben, juillet, juillet, août, août-septembre, septembre-octobre, et après, on va arriver quatre mois, quoi. Je suis apprenti en première année, je touche 1200. Mais apprenti en quoi, frérot ? T'as mis 600, tu touches 1200 francs CFA ? 1200 francs CFA ? 1200 francs Suisse ou tu es en France, frérot ? Ce sera qui le coach de Baki parce que c'est une avec Lopez ? Je ne sais pas, les gars, encore. Je ne sais pas comment... Ça, je ne peux pas vous donner les infos, les gars, à ce niveau-là. C'est possible que ce soit son... On verra, on verra. Je ne vais pas donner trop d'infos, les gars. Nabil, je souhaite commencer le judo en sport de combat. Je ne souhaite pas faire des sports de percussion, boxe. Je souhaite le judo, pour moi, c'est les bienfaits pour la santé, être capable de me défendre dans la rue. Qu'en penses-tu ? Est-ce que d'autres sports de préhension seraient mieux que le judo compte tenu de mes souhaits ? Moi, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, je préfère le grappling, la lutte. Quand je dis grappling, je mets JB à kimono parce que je trouve que tu as beaucoup plus de choses à apprendre, c'est beaucoup plus complet. Le judo, c'est sympa, mais tu fais beaucoup de répétitions de mouvements. C'est sympa, comme c'est un super sport. C'est top et tout, mais moi, je me fais chier, en fait. En logistique, dans le pharmaceutique. Ok, Thiago. Merci, en tout cas, pour les sub. Non, Krav Maga, surtout pas, frérot. Ouais, c'est normal, Thiago, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est ça, l'avantage d'être chez les parents, les gars. Franchement, est-ce qu'ils ne sont pas dans l'abus qui disent que Mahashev est un co-représentant judo à l'UFC ? Ouais, ils l'utilisent quand même son judo. C'est quoi la meilleure durée pour un cas avant le combat ? Je trouve que de moi, c'est bien de moi. Après, ça dépend. Ça dépend contre qui tu tombes. Si c'est vraiment un gros combat, tu vois, par exemple, Cyril, John Jones, je pense que le combat, le camp, s'il dure 3 ou 4 mois, c'est très bien aussi, tu vois. Parce que déjà, en fait, quand tu n'es pas lourd, tu n'as pas le poids à gérer. Ça, c'est une facilité de fou. J'ai de l'arthrose à 20 ans, malheureusement, la lutte, c'est possible avec de l'arthrose. Tu n'as pas où tu l'as, l'arthrose, mais le judo, attention. Le judo, tu vas chuter, tu as des vraies projections. Ce n'est pas un sport de fou. Ce n'est pas facile, le judo, au niveau traumatologie et tout. Tu peux vite te blesser, quoi. Ouais, gain, c'est quand tu prends un mec comme John Jones, c'est tout, il te faut du temps pour te préparer. Surtout quand il est anti-ton style, tu vois. C'est un peu ton némésis, niveau style, quoi. Mais je trouve, deux mois, en général, c'est très, très correct. C'est très bien, tu vois, d'avoir deux mois. C'est que tu as le temps de te préparer et de faire le poids, quoi. Mais après, des fois, tu as les championnistes, tu as un mois pour te préparer, deux semaines, donc il faut t'adapter. C'est pour ça que je dis souvent aux athlètes, il ne faut pas monter trop lourd au niveau du pourcentage vis-à-vis de ton poids, entre guillemets, de peser, etc. Tu vois. Il faut être intelligent vis-à-vis de ça. Bon, les gars, je pense qu'on va se laisser là. Clément Marcoutre, avec toi, sur Baki, actuellement, non. Après, on verra, pourquoi pas, dans le futur, je ne sais pas. Ouais, l'arthrose ne se guérit pas, malheureusement, c'est vrai ça. Bon, les gars, on va se laisser là. En tout cas, merci à tous. N'hésitez pas à me dire en commentaire, les gars, sur YouTube, ce que vous en pensez, à liker la vidéo, abonnez-vous, mettez des notifications. Comme d'hab, si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé parce que vous avez du mal à prendre en masse musculaire, perdre du poids, améliorer vos performances, n'hésitez pas à me contacter. Gourde Oco, si vous voulez votre gourde filtrante, vous avez 10% de réduction sur toute votre commande avec le code Okunabilis. En plus, ça, je crois, à partir de 75 euros de commande, vous avez la livraison gratuite. Après, iOne Sport, les gars, 15% de réduction sur tout votre équipement sportif. Sport de combat, si vous voulez des kimonos, coudière, genouillère, gants, il y a tout ce qu'il faut sur le site, les gars. Comme d'hab, les gars, si vous voulez d'autres programmes, vous avez accès à ça dans ma description à bio ou dans mes liens, non, dans ma description YouTube ou dans mes liens en bio sur mes réseaux, TikTok, Insta, Twitter. Je mets du contenu régulier, donc n'hésitez pas, les gars. Prenez soin de vous. Demain, on va peut-être faire le react David Goggins, Tony Ferguson. À chaque fois, je dis, mais à chaque fois, il y a des nouvelles infos. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez du combat de Morgan, du combat de Baki, du UFC Paris, tout ça. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada,